bonjour à tous je fais ce petit live pour vous dire que l'histoire des gilets jaunes là je trouve que l'idée est très bonne par elle-même l'idée des gilets jaunes est très bonne sauf que il y a deux problèmes le problème le premier à mon sens c'est que il n'y a eu aucune organisation c'est à dire que quand on voit quand on voit les ce qui se passe à la télé il n'y a absolument aucun ils ne savent pas où ils vont c'est à dire qu'au fur et à mesure c'est aujourd'hui on va faire si demain ben on sait pas on verra depuis le temps parce que ça fait quand même plus d'un plus d'un mois maintenant qu'on nous envoie des bonjour tout le monde bonjour nicole magali quand on nous envoie des des vidéos en nous disant oui on va faire si on va faire ça patati patata et ben c'est très bien mais vous avez eu plus d'un mois pour vous organiser vous n'avez vous n'avez rien organisé du tout en fait parce que le problème c'est que vous ne savez pas où taper quand vous tapez en général c'est le peuple qui prend alors que le peuple il en a déjà assez pris il en prend tout le temps c'est toujours le peuple qui prend même quand il ya des manifestations c'est toujours le peuple qui est le premier atteint bonjour merci et c'est pas c'est pas le peuple qui doit qui doit payer c'est l'état voire même même pas l'état parce qu'en fait l'état ce ne sont que des pantins de gens placés au dessus et enfin j'aurais même envie de dire en dessous parce que c'est pas l'état c'est que des pantins l'état il est là juste pour faire bonne figure c'est pas c'est pas macron qui décide c'est des gens au dessus de lui qui décide lui ils sont fous il lui arrivera rien vous ce que vous faites là mais ça ne dérange absolument pas c'est c'est quelque chose qu'il n'en a rien à faire alors oui si vous commencez à taper dans les les ouvertures de péage que il faudra qu'on laisse passer les gens sont payés si vous commencez à taper dans des choses qui qui pique vraiment et comme je vous dis ça sera pas l'état qui sera piqué un bonjour patrice ce n'est pas l'état qui sera piqué c'est au dessus ou en dessous vous voulez parce que tout ça au départ ce n'est que ce n'est que la fin d'un cycle c'est à dire on nous parle du bien et du mal il y en a qui savent ce que c'est que le bien et le mal ils sont conscients qu'on vit dans un monde qui est complètement négatif qui n'a absolument aucun sens qui sont en train de nous prendre tout ce qu'on a et une fois bas qu'on aura plus rien bas on sera des moutons à leur merci c'est ça qu'ils veulent au départ alors oui c'est bien qu'on se révolte mais il faut pas se révolter n'importe comment il faut se révolter en sachant exactement où on va taper un les quand on nous que les crs la police et tout ça les crs et la police ils sont là pour défendre l'état bien sûr qu'ils soient normalement c'est le peuple qui doit défendre on est bien d'accord là dessus c'est un fait mais ce n'est pas c'est pas ça qu'ils font eux ils défendent ils sont payés pour défendre le président et tout ça clique alors oui temps en temps quand ils finissent leur leur travail quand ils ont fini leurs heures ils viennent ils vous font un petit coucou ils vous serrent la main oui les gars on est avec vous mais d'où ils sont avec vous d'où ils sont avec vous ils vous balancent de l'eau et vous balancer lacrymogène d'où ils sont avec vous vous appelez ça être avec vous bonjour cimetière vous appelez ça être avec vous vous défendre être de votre côté à le jeune qui a réussi à monter sur le camion pour arrêter les jets d'eau qu'est ce qu'ils ont fait quand il est descendu ils ont tabassé c'est ça que vous appelez à voir les hautes autorités avec vous moi j'appelle pas ça ça c'est plutôt non c'est un semblant c'est un semblant c'est juste pour vous dire allez continuer comme ça c'est bien nous on se tape sur le ventre parce que vous êtes en train de faire n'importe quoi et eux là où ils sont en train de taper sur un ventre de rire et pendant ce temps là il ya des blessés il ya des gens qui meurent et il ya plein de choses qui se passent et qui ne sont pas en notre faveur c'est assez ahurissant que on en arrive là on veuille se battre la volonté de se battre et là c'est un fait la volonté de d'arrêter avec ce monde qui n'est pas le nôtre c'est un fait c'est exactement il faut se battre à un moment il faut se révolter mais il ne faut pas se révolter n'importe comment parce que si on se révolte n'importe comment vous savez quoi 1 vous avez le revers de la médaille et le revers de la médaille ça va nous retomber dessus à tous les coups donc il faut arrêter de d'aller n'importe où n'importe comment moi j'ai vu hier une vidéo sur nice riviera les organisateurs étaient à la bombe alors qu'est ce qu'on fait on va où vous allez où vous faites quoi c'est ça l'organisation c'est ça l'organisation c'est comme ça qu'on va gagner la bagarre non mais franchement c'est comme ça qu'on va gagner la bataille non moi je pense pas alors ça c'est la première chose la deuxième c'est que je reçois sans arrêt enfin je suis pas la seule dans le sur les réseaux sociaux je suis pas la seule à recevoir sans arrêt des mini vidéo oui partager avant que ça disparaisse partager avant que ça disparaisse mais vous savez ce que vous êtes en train de faire là vous êtes en train de faire la femme faire monter pardon excusez moi vous êtes en train de faire monter la la colère et la haine du peuple c'est ce qu'il ne faut pas faire il ne faut pas il faut que le peuple se dise on va y aller mais sans colère il faut pas qu'il ya de la colère parce que plus il y aura de colère plus les le négatif va se nourrir de cette de cette colère de cette haine ils se nourrissent de ça pour nous faire du mal vous n'avez pas encore compris vous n'avez pas encore compris qu'on était dans un monde négatif et que le long l'ombre veut s'accaparer de la lumière c'est un monde où on vit c'est la bataille du bien et du mal c'est voilà la fin d'un cycle par contre la fin d'un cycle c'est bien mais il faut absolument savoir comment y aller et comment le faire arrêtez d'envoyer des vidéos qui déclenchent de la colère de la haine envoyez les vidéos si vous voulez mais sans commentaire vous êtes là oui regardez il s'est fait tuer il s'est fait ci c'est fait ça mais quoi vous êtes sur place vous êtes en train de défier les forces de l'ordre vous croyez qu'ils ne vont pas riposté sérieux vous croyez qu'ils vont pas riposté qui vont vous laisser passer qui vont faire une haie d'honneur et dire oui allez-y passé mais non c'est pas comme ça que ça se passe alors quand vous aurez compris ça et que vous aurez changé votre fusil d'épaule peut-être effectivement peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de bien et qui mènera qui qui fera la fissure la fissure parce qu'il faut que ce soit une fissure il faut que quand vous ferez chose correctement il y aura une fissure qui va se créer et il faudra s'enfoncer dans cette fissure et là on aura gain de cause mais là tel que c'est là on aura rien du tout on aura rien du tout parce que c'est pas la bonne solution voilà et moi en ce moment ça n'a rien à voir mais comme tout le monde on a des problèmes on a des problèmes personnels on a des problèmes voilà et c'est ces vidéos ont tendance à nous agacer on n'a pas besoin de ça en plus on n'a pas besoin de la colère on n'a pas besoin de votre colère en fait de votre haine on n'a pas besoin que vous nous envoyez votre colère et votre haine on a juste besoin on a juste besoin que vous nous envoyez d'envoyer de la positivité de dire oui on y va on y va bien sûr qu'on est en colère mais pas de haine pas de haine parce que si vous faites de la haine vous avez déclenché la haine à côté alors s'il vous plaît s'il vous plaît arrêté avec ces messages qui font monter la peur qui font monter la peur et c'est avec cette peur que le négatif se nourrit là on est entre on est dans on est vraiment au bout du bout tenez je vais vous raconter une histoire que mes parents me racontaient hein et c'est une légende ou pas peu importe mais au vu de ce qui se passe en ce moment c'est il y a sûrement de la vérité dedans mes parents me racontaient de temps en temps ils me disaient voilà alors il y a Dieu et Satan qui sont ensemble et ils sont en train de discuter et Dieu dit non Satan il dit mais tes enfants tes enfants tes enfants ils t'aiment pas et Dieu dit bien sûr qu'il m'aime mes enfants ce sont mes enfants c'est moi qui les ai créés ils m'aiment alors Satan leur répond à Dieu je te demande une chose c'est de me les laisser me laisser les diriger pendant un certain temps laisse moi aux commandes pendant un certain temps et tu verras qu'ils vont tous te tourner le dos Dieu sachant que voilà c'était le père de l'humanité a dit non ils ne vont pas te tourner le dos et dit si tu veux savoir comment sont tes enfants laisse moi les commandes et tu verras et en très peu de temps ils t'auront oublié alors est-ce une légende ou est-ce la vérité bonjour coucou patrice bonjour Nelly est-ce une légende ou est-ce la vérité moi en l'état actuel des choses je pense que c'est la vérité et je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui fait que non il a eu sa chance il a eu le pouvoir jusqu'à maintenant mais jusqu'à mais maintenant il faut qu'il se rende compte que bon ça suffit et c'est à nous de reprendre c'est à nous de faire les choses correctement mais parti comme c'est vous allez le faire gagner parti comme c'est vous allez le faire gagner ceci dit encore une fois je respecte tout à fait les gilets jaunes je comprends la démarche et je comprends très bien la base c'est ce qui est à côté qui ne va pas c'est tout ce qui est à côté qui ne va pas et ça ça ne joue pas en notre faveur alors s'il vous plaît encore une fois vous avez vu qu'ils veulent nous les enfants avec les vaccins nos personnes âgées avec les EHPAD les personnes âgées qui n'ont plus de retraite qui sont obligées de compter les centimes pour aller en course il y a plein de choses qui sont horribles il y en a tellement qu'on n'en pense pas à la moitié et pourtant il y en a des horribles il y a des choses qui vaut mieux que certains d'entre vous ne sachent même pas parce que moi j'ai commencé à aller chercher comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente j'ai été chercher j'ai failli revenir la tête à l'envers parce que c'est horrible ce qui se passe des choses qu'on ne nous dit pas donc s'il vous plaît s'il vous plaît regardez le positif dans tout ce que vous faites regardez les bonnes choses regardez le positif évitez tout ce qui est partir à l'assaut partir en avant partir en guerre partir non évitez tout ça vous êtes là pour retrouver on est là pour retrouver nos droits nos droits d'humains d'êtres humains sur cette terre et les êtres humains sur cette terre c'est à la base c'est Dieu qui est là c'est Dieu qui devrait être aux commandes et pas Satan là pour l'instant c'est lui qui est aux commandes donc si vous voulez éviter ça si vous voulez retrouver votre dignité d'être humain réagissez autrement s'il vous plaît parce que là ce n'est pas la bonne façon d'agir ce n'est pas la bonne façon d'agir voilà donc c'était mon ma pensée du jour je vous souhaite une très bonne journée réfléchissez bien je vous souhaite une très bonne journée je vous aime avec le coeur je vous embrasse et c'est vraiment important vraiment 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 merci à vous à bientôt je vous embrasse